Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match PSG contre Reims c'est un match qui a lieu ce dimanche 10 mars 2024 à 13h pour le compte de la 25ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024 alors le PSG c'est le premier du classement qui reçoit Reims le 9ème donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques de ces deux équipes on verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Ligue 1 puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour ces deux équipes avec les résultats et stats du PSG à Dobysil les résultats et stats de Reims à l'extérieur puis on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video et Canal Plus Foot alors au classement, le PSG est premier de Ligue 1 avec 55 points en 24 matchs 16 victoires, 7 nuls, 1 défaite seulement, 54 buts marqués, 19 encaissés plus 35 de différence de but, ils ont la meilleure attaque, ils ont 9 points d'avance sur le deuxième ils dominent la Ligue 1 cette saison Reims de son côté, 9ème de Ligue 1 avec 34 points en 24 matchs 10 victoires, 4 nuls, 10 défaites, 30 buts marqués, 32 encaissés, moins 2 de différence de but Reims n'est pas très loin des premières places qualificatives pour la Coupe d'Europe mais il faudrait qu'ils enchaînent des victoires et puis là, commencer à Paris, ça va être compliqué quand même Au niveau des marqueurs, pour le PSG, il y a Mbappé qui est à 21 buts en 22 matchs alors dernièrement, il joue beaucoup moins donc sa moyenne de matchs, de buts, baisse mais voilà, il l'ultra 2000 de classement, il va gagner, il a 9 buts d'avance sur le deuxième donc c'est quasiment sûr qu'il va gagner Ensuite pour le PSG, on a Columiani, 6, Vitinha, Ramos, 5 Asensio, 4, Hakimi, 3 buts sont les meilleurs buteurs Après pour Reims, on a Thoma avec 6 buts Dharami, 4 Dakite, Richardson et Abdelhamid avec 3 buts sont les meilleurs buteurs de Reims Pour les passeurs décisifs Alors pour le PSG, on a Dembele, meilleur passeur de Ligue 1 avec 7 passes décisives Il en a 2 d'avance d'ailleurs sur les suivants Ensuite on a Barcola, Hakimi et Mbappé avec 4 passes décisives Lee et Ruiz avec 2 passes décisives Pour Reims, les meilleurs c'est Dharami avec 5, Ito 5 Munetti, 3 et des joueurs, 1 passe Ensuite, les résultats de toute compétition confondue cette saison Le PSG, 25 victoires, 10 nuls, 5 défaites En 40 matchs joué, 91 buts marqués Oui, 91 c'est énorme 35 buts encaissés, plus 56 de différence de but Ils n'ont pas perdu depuis tout simplement le 7 novembre dernier A l'AC Milan, 2 buts à 1 C'est une équipe assez fantastique cette saison Qui est capable de battre tous les adversaires Et qui pour moi peut créer la surprise dans la Ligue des Chirvances C'est l'année où on ne les attend pas justement Et je pense qu'ils peuvent faire quelque chose Ils viennent de se qualifier d'ailleurs pour les quartes finales de cette Ligue des Champions Et je ne pense pas qu'il y aura de la fatigue dans les jambes Pour jouer contre Reims Au contraire, ils vont être motivés pour essayer de gagner le titre le plus tôt possible Pour être frais après et se garder frais pour la Ligue des Champions Reims de son côté cette saison en 32 matchs 16 victoires, 5 nuls, 11 défaites 48 buts marqués, 42 encaissés Puis 6 de différence de but Par contre en ce moment, ce n'est pas grandiose Sur les 7 derniers matchs, ils ont gagné une fois Fait 3 nuls et 3 défaites Donc ils ont du mal en ce moment en championnat Allez on arrive au match à domicile Le PG n'a pas perdu à domicile depuis la 5ème journée contre Nice C'est à dire depuis le 15 septembre dernier Ils ont quand même enchaîné 14 matchs de suite sans défaite Avec 11 victoires et 3 matchs nuls C'est exceptionnel Donc le PG, je pense que pour Reims ça va être compliqué Après Reims vient de faire un match nul à Paris Donc ils ont montré la voie, tout est possible Reims de son côté à l'extérieur Reste sur une victoire quand même au Havre Avant ils avaient fait une défaite et un nul Et avant ils avaient gagné 2 matchs de suite Donc c'est vrai que sur les 5 derniers matchs C'est 3 victoires, un nul, une défaite seulement Donc c'est plutôt correct Il pourrait peut-être donner un peu de mal au PG Alors est-ce qu'il y aura un niveau de fatigue pour les Parisiens Le fait d'avoir joué en Ligue des Chapeaux ? Je ne pense pas parce que le match était quand même le mardi Ça fait quand même un gros écart entre le mardi et le dimanche J'ai du mal à y croire que les Parisiens soient fatigués Ils vont peut-être faire tourner peut-être Mais bon, voilà, j'y crois pas trop Allez au niveau des compos d'équipe et tactique Pour le PSG on aurait du 4-3-3 et gardien Donnaroma Défense Hakimi, Marquinhos, Danilo, Hernandez Mieux de terrain, Zaire Emery, Vitinha, Ruiz Attaquant, Dembele, Mbappé et Barcola Et pour Reims aussi du 4-3-3 et gardien Diouf Défense Smet, Abdelhamid, Akbadou, Koudou Mieux de terrain, Thomas, Munetsi, Kadra Attaquant, Darami, Diakite et Ito Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes Est-ce que Paris va continuer sa longue série d'invincibilité Est-ce que Reims va le mettre à mal Et puis permettre peut-être aux adversaires de revenir un petit peu au classement Bah écoutez, je vous donne rendez-vous ce dimanche 10 mars 2024 à 13h Pour le match de la 25ème journée du championnat de France de football De Ligue 1 Uber Eats de saison 2023-2024 Le PSG premier du classement reçoit Reims le 9ème Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo